Et puis, dans une gamme, j'ai compris tout de suite qu'il y avait le camp central et il y avait des commandos. Et j'ai eu encore une chance là de rencontrer un belge, ce qu'on appelait le négrier, qui préparait les commandos, parce que les commandos, c'est quelque chose, c'est une formation d'un groupe sur demande, parce que l'ESS, il jouait du personnel, en ce moment. Et lui m'avait dit, il y a des Français au bloc 7, tu devrais essayer de prendre contact avec eux, et il y a un fameux violonciéliste qui est de Prague, mais qui est arrêté en France, si tu peux le voir, il pourrait qu'il te fasse aider. Alors effectivement, je n'ai plus arrivé à mes esquipérides, parce que se déplacer dans le camp, ce n'est pas commode, mais ce musicien professionnel, François Touchec, il m'a dit, écoute, tu as eu une chance, parce que le chef de musique ici, il s'appelle 1000 classes, il est de Prague, et on a fait nos études, donc on ne s'en va pas ensemble. Et là, je lui ai demandé si on peut s'intégrer, mais ce n'était pas une chose de commode, étant donné que ça faisait déjà cinq ans que je ne faisais plus de musique. Enfin, ça ne fait rien, je suis intégré, ça a duré trois jours. Et ensuite, ils ont eu le bureau de service du camp, et comme je savais écrire la gothique, la ronde, la cursive et autres, il m'a demandé si je pouvais faire de la copie de musique. Alors, j'ai dit oui, et puis l'officier SS, qui était donc le patron du commando de musique, m'a dit, ben, maîtresse, je serais bien musicante. Voilà, et tous les matins, six heures, présence au bloc 1, et puis, à partir de là, ben, débrouillé. Alors, tous les matins, six heures, j'étais au bloc 1, alors que tous les commandos partaient au travail, moi, j'allais à Schreppdouble, et il s'est misé. Allez, 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 Fou le temps ! Eh bien, j'ai dû m'organiser, d'aller dans des commandos, et puis, l'après-midi, ben, je bricolais dans le commando où j'avais fait le choix. là, le capot, le fort Arbet, je leur disais à 5 heures, je vais à le commando de la musique. Je serais mère musicante. Hop, ils n'avaient pas l'entrée à bien comprendre, ils disaient, bon, peut-être un privilégié, celui-là. là, et à 5 heures, ils me disaient, allez, Fou le camp ! Ce qui m'évitait l'appel le soir du commando. Et moi, je devais, bien sûr, me déguiser en courant d'air pour attendre, jusqu'à temps qu'il y ait l'appel sur la place, et ensuite, la rentrer dans les blocs pour toucher ne m'impressionne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada